Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre Madi et Shana. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Shana avait adressé un tacle à Madi par rapport à la photo qu'elle avait postée juste après son accouchement. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Shana avait ensuite expliqué qu'elle en avait marre de cette image de femme parfaite sur les réseaux sociaux. Hier, pour clôturer cette polémique, Madi a montré les photos de sa pellicule pour prouver que sa photo d'accouchement n'était pas retouchée. Elle a ensuite directement visé Shana en la qualifiant de rageuse. Des propos qui n'ont pas plu à Jonathan qui a tenu à défendre sa chérie et à Shana qui a décidé de faire une mise au point. Elle assure ne pas vouloir entrer en guerre avec Madi. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Maëlan, Mebarkia et Tabara qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon, juste pour clôturer le sujet de la semaine, c'est dingue de venir critiquer. Désolée mais c'est bien ma tête sur les photos. Voici les clichés en direct de ma pellicule, ici non retouchée comme vous pouvez le constater. Et même si j'avais voulu me maquiller ou me retoucher à la mort pour l'occasion, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Alors non, toutes les femmes ne sont pas au bout de leur vie à ce moment-là. J'ai eu une super grossesse et un super accouchement, donc j'ai posté une photo réelle, peut-être 10 minutes après avoir eu mon fils sur moi, et c'est la tête que j'avais. Je vise les deux rageuses qui n'ont rien d'autre à faire que de parler de moi pour exister, alors que je n'ai rien demandé à personne. Je viens d'accoucher, je vis les plus beaux moments de ma vie, occupez-vous de la vôtre, merci. Vous êtes nombreux à m'envoyer la story qui vise ma femme suite à sa prise de parole. La seule réalité, c'est que ma moitié n'a besoin de personne pour exister. Donner son point de vue, c'est sa manière d'être, qu'on aime ou pas, elle ne souhaite de mal à personne, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et par-dessus tout, que ma chérie soit jalouse impliquerait qu'elle aspire à moins bien. Certes, je l'aime et j'aurai du mal à être objectif, mais j'essaye, et même là, elle n'a ni physiquement, ni moralement ou mentalement la moindre raison de jalouser qui que ce soit, encore moins celle qui la vise. Du coup, les amis, je me réveille et je vois qu'il y a des articles, des trucs où j'ai été taguée à plusieurs reprises. J'ai l'impression que ça y est, la guerre est déclarée. Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre avec personne, pas du tout, vraiment pas. Pour la faire courte, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'exprime un ressenti global de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de vie, on a l'impression que c'est parfait, des photos qui sont magnifiques tout le temps, etc. Et je tenais juste à expliquer, moi, je suis dans les réseaux et qui suis influenceuse, que le monde de tout ça n'est pas du tout parfait. Et que la vraie vie, il y a plein de choses aussi. La vie normale, quoi, tu vois. Et donc j'ai fait une vidéo où j'explique tout ça et c'est vrai que cette vidéo, elle a été déclenchée par une photo que j'ai vue. En fait, je vois des choses depuis un bon moment, tu vois. Et je me suis dit, bon, il faut que je m'exprime et c'est ce que j'ai fait. Mais en aucun cas, j'ai été méchante, j'ai insulté quelqu'un ou quoi que ce soit, qu'on soit clair. Et je me rends compte, en fait, que certains prennent juste les informations qui les intéressent pour faire un peu des petites guerres sur les réseaux sociaux. Parce que si vous écoutez bien ma vidéo, dans ma vidéo, je ne dis aucune chose méchante, bien au contraire. Je dis des choses qui sont gentilles. Mais les gens, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, dès que tu es sur les réseaux, automatiquement, il faut chercher le clash, il faut faire ci. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette guerre, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, je tenais juste à m'exprimer parce que je n'ai pas envie que l'on pense que je ne réponds pas. Parce que non, je réponds très simplement comme je suis en train de vous le faire. et que les mots qui ont été employés, genre jalouse et rageuse, genre, tu vois, je me sens pas concernée par ça parce que je suis jalouse et rageuse de personne. Juste, voilà, je tiens à faire de la prévention sur certaines choses qui se passent sur les réseaux. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc maintenant, s'il y en a qui ont envie de faire des guerres, les gars, vous allez être tout seuls parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis désolée. Sous-titrage ST' 501